Bon, ça fait maintenant deux mois que j'ai reçu tous ces colis et que je me torture à ne pas les ouvrir pour pouvoir les ouvrir en vidéo avec vous parce que je trouvais que le concept était sympa. En plus de ça, je vous avoue que je me suis mis à Vinted il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, deux de ces articles viennent de Vinted. Et je vous avoue que la partie en moi d'acheteurs compulsifs est vachement stimulée. D'ailleurs, si vous faites du 45 et que vous êtes intéressés, il y a mon Vinted dans la description. Donc vu que c'est Noël un petit peu aujourd'hui, on va ouvrir ça ensemble. Alors vous voyez, c'est ouvert, c'est normal. Je n'ai pas regardé à l'intérieur, j'ai juste pré-ouvert les colis pour que ce soit plus simple. On va enlever tout ça, hop, premier colis venu de Vinted. C'est un petit achat à 45 euros que j'ai fait. Alors il faut savoir que cet achat-là, je l'ai fait uniquement pour les vidéos parce que la paire que j'ai acheté, je l'ai déjà. On a une petite paire de Jordan 1 Cyber Monday, alors classique et coloris très efficaces avec la semelle blanche et le upper tout noir. D'ailleurs, moi, j'étais assez fan des coloris Cyber Monday. J'espérais qu'ils fassent une Jordan 4, mais ils ne l'ont pas fait. Elle est bien, bien, bien dégueulasse. Là, il nous a fait des sacrés trucs avec, il y a des petites taches jaunes. Mais bon, c'est pour les vidéos, vous la verrez beaucoup plus tard. Et puis moi, j'étais content pour 45 euros une Jordan 1, ça ne se trouve pas beaucoup. Enfin, la qualité de la paire est assez bonne, elle est encore en assez bonne condition. Donc, je pense qu'on va pouvoir faire des choses sympas avec ça. Comme second achat, on a un assez gros colis venu également de Vinted. Et c'est une paire qui m'a vachement intrigué, que je n'étais pas hyper, hyper fan au début. Puis à force de l'avoir, je me suis clairement fait avoir et j'ai voulu absolument acheter une paire. Alors, vous voyez une petite boîte de New Balance et je pense que vous avez compris c'est quelle paire. La New Balance 327. Alors, j'ai acheté une petite paire de New Balance 327. Et pour être honnête, pour être totalement honnête avec vous, franchement, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Elle a un peu le délire Sakai, Sakai du pauvre. Moi, je n'ai pas de paire avec une Gumsoul et c'est vraiment ce que je cherchais. Et puis, les couleurs me parlaient avec le bleu, le noir et le gris. Ce n'est pas des couleurs que je mets beaucoup. Par contre, je fais du... c'est du 46, je crois. Oui, c'est du 45,5 et je vous avoue que comme ça, on dirait que j'ai un panard, mon pote, qui est gigantesque. Mais franchement, je ne suis pas mécontent de mon achat. Alors, j'espère par contre qu'elles sont assez confortables et qu'elles me rendront bien à mon pied et qu'elles ne me feront pas des trop trop grands pieds. C'est la première paire de New Balance que j'ai et franchement, je suis vachement surpris. Pour être honnête, moi, je la trouve vraiment sympa et je comprends la hype qu'il y a autour. Mais elle a son petit charme et je suis vachement content de l'avoir acheté. Et là, on passe au lourd. On passe à ce qui est très lourd et c'est un achat que j'attends depuis assez longtemps. Pour vous raconter la petite histoire, j'ai un pote qui a fêté son anniversaire il n'y a pas longtemps et qui est fan de Travis Scott. Alors, moi, je ne suis pas un grand, grand fan de Travis Scott. D'ailleurs, je n'écoute pas beaucoup pour être honnête. Par contre, je suis assez fan du travail qu'il fait sur son merch. Et en fait, on a acheté un t-shirt et j'ai commencé à regarder son merch, regarder, regarder et j'ai commencé à kiffer en fait. Alors, pour ceux qui me connaissent assez bien, je suis un petit peu un geek, un mec qui joue aux jeux vidéo, etc. Et il a fait une collab avec Fortnite. Je ne suis pas forcément un joueur de Fortnite, mais je vous avoue qu'il y a un t-shirt qui m'a assez tapé dans l'œil. Et j'ai trouvé ce t-shirt Cactus Jack qui est... Qui est énervé. Il est trop lourd. Donc là, on a le petit Cactus Jack à l'avant qui est super lourd. Et puis moi, c'est surtout l'arrière qui me rappelle vachement la PlayStation 1. Et on a ce Travis Scott un petit peu en haut et toutes les écritures comme si c'était un jeu vidéo. Et je trouve ça trop trop lourd. Je suis trop trop fan de ce t-shirt. Alors à la limite, si je pouvais donner un petit bémol, c'était le logo Fortnite ici. Mais en dehors de ça, je suis vraiment vraiment trop content. Après, niveau qualité, alors il a l'air vachement épais. Et ça, c'est quelque chose que je cherche maintenant. Et du coup, je trouve que ce t-shirt, il est énervé. Et l'arrière, il est trop trop lourd. D'ailleurs, je vais le mettre. Non, non. Il est trop lourd. Il est trop lourd. En plus, il est vachement lourd. Il est un petit peu lourd, pas trop. Moi, je pense que je vais avoir chaud là-dedans. Sur les manches, il est un peu oversize comme j'aime bien. Et franchement, je suis trop 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 content. Et puis là, on a le dernier achat de la vidéo. Et celui-là, pour vous expliquer un peu l'histoire aussi, je ne voulais pas le faire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, sur StockX, j'aime bien mettre des enchères. Et le problème, c'est que lorsqu'elles sont acceptées, je ne le sais pas forcément. Et un matin, je vais en cours. Je reçois un mail de StockX. Et je pense que c'est le t-shirt qui a été livré. Non, non, non. On m'annonce, en fait, que j'ai réussi à cobre une petite paire. Et d'ailleurs, une paire que je voulais depuis assez longtemps, mais que j'avais prévu d'acheter pour Noël. Mais en fait, elle est arrivée un petit peu avant. Donc, on enlève le papier bulle. Et là, on a une paire de... Je suis trop heureux de la voir. On a une paire... Oh là 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 là... On a une paire d'Air Max One Red Anniversary de 2017, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, de 2017. Et c'est une paire qui, je pense, en tout cas pour tout Sneakerhead, qu'on est obligé d'avoir, étant donné que c'est la paire de Tinker. C'est la première Air Max. Franchement, elle est énervée. Elle rentre dans la collection avec la bleue. Je vous avoue que la cyan m'attire de ouf et la obsidian encore plus. Mais celle-là, c'est vraiment la paire qui me fallait. Et je l'ai eu comme pour un prix pas trop trop cher, en dessous de 300 euros. Mais je suis archi, archi, archi fan de la paire. Pourtant, je vous avoue que la bleue, je l'ai acheté en premier et je la trouvais plus belle au début. Mais là, de me dire que j'ai une paire mythique entre les mains, ça me fait quelque chose. C'est comme avec mes Jordan 11. Pourtant, je ne l'aimais jamais. Mais avoir une paire de Jordan 11 pour moi, fan de basket, fan de NBA, fan de Jordan, c'est quelque chose. Et là, de me dire que j'ai la paire de Tinker entre les mains, la rouge, la vraie. Non, c'est la folie. C'est la folie. Alors, je ne sais pas si elle est livrée avec quelque chose à l'intérieur. Paire de lacets en plus. Et puis, j'ai le shootag, là. Je ne sais pas trop comment appeler ça. Et je vais mettre cette paire de lacets qui, selon moi, sont un peu plus qualies que ceux qu'ils ont mis. Mais en tout cas, je suis vraiment... Je suis trop content d'avoir cette paire avec... En fait, je suis trop content d'avoir cette paire entre les mains. C'est une paire mythique et c'est une paire que ça, je vais garder jusqu'à la fin de mes jours. C'est obligatoire. Ça, les gars, ça ne sera pas sur Vinted. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, j'ai kiffé faire ça parce que là, c'est comme si c'était Noël pour moi. Si je devais donner un petit classement dans les items qui sont arrivés à la maison et qui... Pour vous dire un petit peu, pour faire un petit ressenti de ce qui est arrivé. En dernier, la Cyber Monday parce qu'en fait, je l'ai déjà. Et puis, elle va me servir à faire les vidéos. Donc, je suis un petit peu excité aussi de la voir. Je suis assez content. En deuxième, on a la New Balance. Malgré que ce soit une paire que je n'ai pas du tout et que ça vient vraiment construire un petit peu encore plus ma collection. Alors que j'ai beaucoup de Jordan et beaucoup de Nike. Là, ça vient mettre une autre marque à ma collection et je suis vraiment content. Et puis, j'ai hâte de la porter et de voir comment ma copine et mes potes, ils réagissent quand je vais la mettre. Parce que je pense que ça peut être une paire vraiment, vraiment cool. Et ça peut changer d'habitude. Malgré que là, quand je la regarde, ça fait vraiment un pied de fou. Et ensuite, je ne pourrais pas vous dire si je préfère le t-shirt de Travis ou la paire. Je préfère quand même la paire, mais le t-shirt de Travis. C'est mon premier textile que j'achète au Russell et ça fait toujours quelque chose. Mais je vous avoue que là, la petite paire de Hermax One, elle fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Ça doit se voir, mais je suis trop content de l'avoir parce que c'est une paire mythique que j'ajoute à ma collection et ce n'est pas rien. Même si c'est une deuxième drop, etc. Moi, je trouve ça trop lourd. Donc voilà, la vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Le pouce bleu et vous abonner pour ne pas rater justement les prochaines vidéos qui arrivent. Moi, je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !